... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre grande édition du jour. C'est votre rendez-vous, vous le connaissez. Et vous connaissez surtout la formule qui est simple. Nous traitons quotidiennement de l'actualité liée à la gestion de crise du coronavirus sur ETV et EFMRTL Wedloop en direct. Avec nos invités et vos appels au 05 90 32 80 80. Ce mercredi, on va beaucoup parler de l'accompagnement proposé à plusieurs niveaux aux entreprises mais aussi aux indépendants pour soulager leur trésorerie singulièrement en ce qui concerne les cotisations sociales et ce qui est mis en œuvre au niveau de la CGSS. Séverine Méraud de la CGSS sera longuement en ligne avec nous. Dominique Virassamy, le président du SNEG, est à nos côtés en studio. Bonjour Dominique Virassamy. Bonjour M. Valderé, bonjour M. Boradel. Merci. Pour des raisons de commodité, je vais quand même enlever mon masque puisqu'il y aura une question de quoi ça serait un petit peu commode pour nos téléspectateurs. Très bien. De toute façon, nous sommes à plus d'un mètre. Donc, il n'y a pas de problème. Merci à vous Dominique Virassamy d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Et on signale que vous êtes notre invité fil rouge jusqu'à la fin de la première partie de cette émission. D'ici une heure, c'est Tony Morvan, le patron de l'entreprise de nettoyage TNN et membre du bureau du Medef Guadeloupe qui nous rejoindra. Il témoignera de l'impact de cette crise sur son activité. Et autre invité à venir dans ce journal en direct, le député de la troisième circonscription, Max Mathiazin, sur les suites de la décision du tribunal administratif de Bastère. Décision, comme vous le savez, opposable à l'ARS et au CHU de Guadeloupe. Avec le député Mathiazin, nous détaillerons aussi le décret relatif à l'exercice dans certains territoires d'Outre-mer des professions de médecins, de chirurgiens dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables. Ce décret, qui ouvre la voie au recours à des médecins cubains pour nous aider à faire face au Covid-19, a été signé hier et il est paru au journal officiel, donc depuis hier, donc signé et paru au JO. Dominique Verassamy, vous connaissez la maison, vous êtes toujours le bienvenu. Nous voilà début avril, et pour les entreprises, les artisans, les indépendants, c'est maintenant que les aides promises et les accompagnements annoncés prennent tout leur sens. Alors, pour commencer, je voudrais quand même dire que cette situation inédite va laisser des traces indénébiles et des cicatrices très profondes dans l'économie de la Guadeloupe. Personne, je dis bien personne, ne pouvait prévoir cette situation. Et donc, je salue et je fais partie de ceux qui saluent fortement les dispositions et les engagements qui ont été pris par l'État, par le gouvernement, parce qu'il fallait accompagner les entreprises dans cette situation. Néanmoins, on observe quelque part que devant cette situation où le gouvernement est contraint de s'adapter au jour le jour, puisque cette situation ne fait pas partie de la trajectoire de l'économie normale. Et donc, par conséquent, cette adaptation, elle est là. Par contre, il y avait certaines choses qu'il fallait mettre en place depuis très longtemps, parce que ça fait des années et des années que nous crions, nous, les chefs d'entreprise, les organisations professionnelles, nous alertons nos politiques de la Guadeloupe, nous alertons les services préfectoraux, nous alertons l'État et le gouvernement français, pour leur dire qu'il y a une situation dans l'économie de Guadeloupe qui nécessite un regard particulier et qui nécessite une approche qui permettra aux entreprises de passer un cap ou un filtre nécessaire pour rester en survie. Aujourd'hui, je peux l'annoncer, après cette pandémie, c'est pas moins d'entre 40 et 55% d'entreprises qui mettront la clé sous la porte, parce que ce serait un véritable pogrom d'entreprises, puisque les entreprises sont déjà très endettées, puisque je ne cesse de le dire, par rapport au combat que je mène, on en parlera tout à l'heure très brièvement, contre les cotisations sociales du RSI, les entreprises sont à 80% endettées socialement et fiscalement. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui peuvent être prises par ce gouvernement, qui sont des bienvenus, premièrement, arriveront extrêmement tard en Guadeloupe, puisque quand un dispositif est mis en place sur le territoire de l'Hexagone, c'est toujours 3-4 mois après que ça arrive chez nous. Et donc, par conséquent, nous aurons à faire face à cette situation, et en plus de ça, les entreprises qui travaillent à flux tendu, puisqu'ils n'ont pas de trésorerie. Mais il n'y a pas de report, puisque les mesures annoncées fiscalement, ça en passe tout de suite, ça. Oui, mais il y en a un doute là-dessus. J'ai un doute que je vais expliquer tout à l'heure, parce que toutes ces mesures-là, qui sont les bienvenues, je le dis encore une fois, il y aura très peu d'entreprises éligibles. Et je vous donne un seul exemple pour étayer ce que je dis. 80% des entreprises de la Guadeloupe sont endettées socialement et fiscalement. Donc, ce qui veut dire, ils sont dans le fichier des endettés sociaux, ce qui les rend inéligibles, je dis bien inéligibles, de par la loi, aux avantages régionaux, départementaux. Ils n'ont pas droit aux prêts bancaires, ils ne sont pas éligibles. Et donc, dans cette situation où ils ne sont pas éligibles aux prêts bancaires, comment pourront-ils demander un élargissement à sa banque pour pouvoir payer le mois de mars qui vient de tomber ? Voilà, c'est la première question. Pour que ça se fasse de manière légale, il faudrait déjà au départ que le gouvernement puisse promulguer un décret d'application faisant sauter ce verrou. Et à ce moment-là seulement, nous pourrons peut-être espérer un petit équilibre. Très bien. Bonjour Séverine Méraud. Bonjour. Vous êtes agent de direction à la CGSS, en charge du recouvrement des cotisations au régime général. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être en direct donc sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. Oui. Alors, juste pour... Je voudrais effectivement vous remercier également de cette invitation qui nous donne effectivement l'occasion au nom de la CGSS et de la branche recouvrement en général réaffirmer l'engagement qu'on a aux côtés du monde économique des travailleurs indépendants et des employeurs. Donc vraiment merci et je tiens tout à l'heure de donner mes excuses pour ne pas avoir pu être là physiquement. Les conditions techniques sont peut-être un peu compliquées mais on va vraiment tâcher de les rendre les plus facilement audibles possibles pour l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. Rappelez-nous les dispositions qui sont en vigueur au niveau de la sécurité sociale pour permettre justement aux entreprises, aux entrepreneurs, aux indépendants frappés par la crise sanitaire du Covid-19 de surmonter leurs difficultés ? Oui. Alors effectivement, dès l'annonce des mesures de confinement, donc l'ensemble du réseau de la branche recouvrement, donc ce ne sont pas des mesures spécifiques ni à la Guadeloupe ni au Dôme, mais vraiment qui sont prises au niveau national et qui sont appliquées au même titre qu'au niveau national en local, ont été retenus les mesures suivantes. Donc M. Virassamy parle effectivement de trésorerie, on sait, on connaît nos territoires et on sait aussi l'importance de la trésorerie pour les entreprises, donc la première des mesures a été de suspendre tout ce qui est relatif au paiement pour les employeurs et pour les travailleurs indépendants avec un report du paiement des cotisations sociales. Alors effectivement, ce report n'est pas un report généralisé pour toutes les périodes, mais va par étapes. Donc là, très concrètement, on a eu un report pour les cotisations qui étaient attendues en paiement au mois de mars. Ce report a été acté également pour début avril, donc c'est ce qu'on fait à ce stade et en fait, la politique du recouvrement s'adapte au fur et à mesure des décisions du gouvernement en matière de confinement. Donc là, on est en attente de ce qui va être annoncé pour les prochaines exigibilités. Mais là, ce qui est acté, c'est effectivement l'exigibilité du mois de mars et de début avril au 5 avril ont été suspendues. Avec un petit point de vigilance sur lequel je reviens tout de suite, c'est de dire, autant pour les travailleurs indépendants, ça a pu se faire de façon automatique, généralisée, puisque ça fonctionne sous forme de déchéancier. Pour les employeurs, c'est un petit peu différent. L'employeur déclare chaque mois, en principe via la télédéclaration, donc VSN ou Thèse pour les initiés, c'est cotisation sociale. Et l'ordre de paiement part de l'employeur, donc c'est lui qui procède soit à un virement, soit à un télépayement. Et c'est à lui, en fait, de venir intervenir sur cet ordre de paiement pour ne pas être prélevé. Contrairement aux travailleurs indépendants où la suspension a pu être faite de façon généralisée. Donc voilà, c'est avec cette petite précision que je voulais planter. Manip à faire. Oui ? Il y a une manipulation à faire. Exactement. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire parce qu'il y a pu avoir un amalgame de compréhension entre les dispositions qui ont été retenues pour les travailleurs indépendants et celles qui étaient, comment dire, les modalités, entre guillemets, qui étaient nécessaires de faire pour l'employeur, l'employeur au régime général. Donc c'est vraiment le point d'attention qu'on va planter pour les prochaines échéances. Sur la partie attestation, donc je le dis aussi, effectivement, dès lors qu'on dit retour de cotisation, ce n'est pas une annulation. Donc effectivement, les cotisations seront payées à un moment donné, mais là, on verra quelles sont les mesures prises pour ce paiement. Pour l'instant, ce n'est pas l'actualité puisqu'elles sont retentées. Néanmoins, effectivement, ça pose la question des attestations. et les attestations pourront être délivrées pour un cotisant. Alors là, je ne parle pas du cotisant dont la situation était déjà difficile avant la crise. Pour le cotisant qui est en difficulté du fait de la crise uniquement, et là, je reviendrai sur l'autre situation après, les cotisants ne seront pas inquiétés vis-à-vis des dettes qui ont été générées par ce report de paiement. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on est en train de mettre en place, alors bien entendu, c'est inédit un petit peu pour tout le monde cette crise et les dispositions qui en découlent. donc les systèmes d'information et l'informatique doivent aussi s'adapter, donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place, le fait de neutraliser ces périodes d'endettement pour que les attestations puissent être récupérées par les cotisants. Alors j'insiste là aussi, ça va être en ligne parce qu'avec les dispositions de confinement qui sont prises, les accueils de la CGSF sont fermés. Donc il faut vraiment que les cotisants s'orientent vers un échange en dématérialisé avec nous pour récupérer leurs attestations en ligne. Pour les cotisants qui étaient déjà en difficulté auparavant, et là je vais aussi redire que c'est uniquement par voie dématérialisée, il faut qu'ils se rapprochent de nous en créant leur espace en ligne. Donc via nos sites internet alors pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants ce sera sur cq-indépendants.fr Pour les cotisants qui sont travailleurs indépendants en profession libérale et pour les employeurs ce sera sur le site ursaf.fr Donc voilà, il faut vraiment rentrer en contact avec nous de façon à ce qu'on puisse prendre des dispositions permettant aux cotisants qui étaient déjà en difficulté avant de pouvoir obtenir ces attestations. Donc voilà pour la partie attestation et ensuite l'autre disposition l'autre, comment le dire, bloc de disposition c'est en termes de mesures d'accompagnement sur le recouvrement amiable on a suspendu tout ce qui est prélèvement sur les échéanciers donc les accords de paiement en cours. Donc là tout ça pour effectivement laisser aux employeurs et aux travailleurs indépendants toute la trésorerie disponible pour pouvoir l'orienter sur on va dire des choses prioritaires sachant que là on est vraiment on a vraiment conscience que de toute façon la trésorerie elle sera à zéro ou en tout cas réduite fortement réduite pour la plupart des établissements et travailleurs indépendants. Sur le recouvrement forcé on a aussi donné des instructions à nos partenaires huissiers en déclinaison de ce qui est fait par la broche au niveau national de suspendre tout ce qui est acte de recouvrement forcé voilà tout ça dans la même logique d'accompagner et d'accompagner le passage de la crise et on a bien conscience que la crise ça ne va pas être juste la période de confinement et qu'il y aura effectivement un temps aussi après mais là on viendra plus spécifiquement parler de ce type de mesure-là après. Donc voilà ça c'est vraiment on va dire le bloc d'accompagnement général fait pour que ce soit les employeurs et ou les travailleurs indépendants de façon générale. Voilà. On pourra faire peut-être un peu après le focus sur peut-être les spécifiques pour les travailleurs indépendants mais bon je laisse un petit peu la place aux échanges peut-être avant. On a prévu le coup une question de Dominique Vérassamy du SNEG Oui donc bonjour madame ce que je voudrais mettre en avant c'est la première des choses c'est que dans cette situation exceptionnelle vous pourrez bien évidemment compter sur notre engagement aux côtés de la sécurité sociale puisque avec le président de la chambre de métier monsieur Gabriel Foy nous avons déjà programmé un certain nombre de connexions avec les artisans pour favoriser justement ces transferts de données et donc je peux vous assurer que je serai là pour non pas être un aiguillon mortel mais parce que j'ai ma position très arrêtée par rapport aux cotisations sociales qui sont exigées par d'une part à l'époque le RSI maintenant devenu SSI et donc j'ai ma position arrêtée mais nous allons pouvoir travailler ensemble je peux vous l'assurer deuxième chose j'ai été depuis hier sur le site qui permet aux indépendants par exemple de télécharger ou de comment dirais-je de mettre en place le dispositif permettant d'avoir les 1500 euros promis par l'état par le gouvernement et il y a un problème de connexion ça nous dit qu'il faut aller sur un espace particulier donc j'ai essayé d'y aller là encore on se retrouve avec alors ça ne dépend pas de vous évidemment probablement c'est un problème technique et donc je tiens à vous informer de cette situation mais la vraie question que je voudrais vous poser est-ce que dans ce que vous avez dit par rapport aux suspensions est-ce que les moratoires sont inclus dans les prélèvements ah oui tout à fait donc je vous confirme bien que tout ce qui relève des moratoires donc accord de paiement bon c'est vrai qu'il y a plusieurs noms pour le moratoire on appelle aussi accord de paiement ou étalement vous allez trouver vraiment plusieurs plusieurs appellations mais oui tout ce qui est accord de paiement prélèvement dans le cadre d'un accord de paiement effectivement est suspendu aujourd'hui donc voilà très bien on va poursuivre avec vous donc Séverine Méreau donc est-ce que mes cotisations de travailleurs indépendants si je fais partie des travailleurs indépendants seront prélevées c'est une question qui nous a été posée qui vous est remontée d'accord alors je vous réitère en fait ce que je dis précédemment le prélèvement des cotisations sociales a été suspendu dans le cadre effectivement des mesures d'accompagnement alors pour l'instant ces cotisations sociales ont été suspendues pour les échéances donc de mars pour les employeurs et de début avril pour les travailleurs indépendants mais de fin mars aussi pour les travailleurs indépendants et de début avril et en fait jusqu'à présent depuis mi-mars nous avons suspendu le prélèvement sur l'ensemble des cotisations sociales et encore plus pour les travailleurs indépendants qui eux n'avaient aucune possibilité à faire vis-à-vis de cette suspension puisqu'elle a été automatique pour l'ensemble des catégories alors si à ce cas voilà que les cotisants souhaitent faire remonter sur une situation particulière c'est pas à le faire surtout parce qu'on est vraiment très très attentif à ça alors effectivement nous sommes en télé-travail avec les équipes mais pas à 100% mais voilà nous avons vraiment orienté toute notre attention sur les qui sont formulées via les sites internet donc si jamais un cotisant avait effectivement une situation particulière à faire valoir que ça soit sur ce sujet ou un autre attestation ou autre vraiment qu'il n'hésite pas à nous faire remonter sa situation autre question j'ai des retards de paiement au niveau de la CGSS que faire ? Alors le cotisant qui a des retards notamment vis-à-vis de la CGSS comme je l'ai dit il ne sera pas entre guillemets inquiété pendant le temps de la période de crise pourquoi ? puisque normal en cas de retard de paiement la procédure normale c'est d'engager d'abord une procédure de recouvrement amiable donc d'abord on envoie un avis amiable ensuite on envoie une maison de mœurs et ensuite on passe au recouvrement forcé cette chaîne là pour l'instant a été suspendue donc là le cotisant qui aura des retards ne sera pas inquiété dans le cadre des mesures d'accompagnement prises au titre de la crise pour autant je lui suggère tout de même de se rapprocher de nous pour qu'on puisse prendre des dispositions avec lui de régularisation alors bien entendu ce ne sera pas tout de suite puisqu'on sait que la trésorerie ne sera pas comment on va dire un niveau pour permettre une régularisation mais ça nous permettra à nous de l'identifier qu'on était en train qu'il souhaite régulariser sa situation être accompagné et dans le cadre de l'étalement ultérieur dans les prélèvements ne vont pas vraiment pas commencer tout de suite puisque de toute façon tout est suspendu voilà bien Dominique Vérassamy Madame je voulais juste vous poser une question vous avez hérité de votre poste et je suppose que vous le faites très bien mais pardonnez du peu quand on parle de créances exigibles créances dues je menais un combat je mène encore un combat depuis 4 ans 4 ou 5 ans par rapport à la qualité des créances exigées puisque j'ai apporté la preuve et j'ai un taux de réussite en arbitrage soit directement avec le RSI de l'époque et aux USAF de 95% dans mes dossiers je n'ai pas pléthore de dossiers mais sous les 70 dossiers que j'ai pu déjà présenter j'ai à peu près 95% de réussite parce que j'apporte la preuve que les créances sont injustes et insincères ce n'est pas de votre sort puisque vous êtes là pour faire votre boulot avec les règles qui vous ont été données mais pardonnez du peu quand on exige à un chef d'entreprise de payer des sommes astronomiques et vous n'êtes pas sans savoir que ces sommes là sont vraiment catastrophiques pour l'entreprise elles ne sont pas justifiées non plus comment peut-on exiger une créance qui n'est pas sincère puisque j'ai apporté la preuve plusieurs fois et ne serait-ce qu'un détail que je vais vous donner le 27 octobre 2017 les parlementaires ont voté la mort législative du RSI donc par contre parce qu'il y avait ce mode de calcul qui était incorrect et vous avez un logiciel SNV2 qui était vérolé et qui entraînait un certain nombre de catastrophes de créances et donc par conséquent comment en 2020 puisque l'URSSAF a repris la main avec la sécurité sociale comment peut-on exiger encore des créances sur la base de calculs qui sont faux et je persiste et je signe alors là-dessus bon moi je ne vais pas forcément vous donner un retour sur ça parce que effectivement c'est un sujet beaucoup plus global que la crise là on est vraiment dans d'autres comment on va dire dans d'autres types d'échanges amplifiés par la crise pardon amplifiés par la crise certes certainement certainement puisque on sait très bien que M. Virassam a mis la rappelée en introduction qu'on a un tissu économique qui souffre déjà de bon je ne veux dire pas de handicap certainement de handicap mais en tout cas de constats que nous ferons tous sur les difficultés des entreprises effectivement à comment dire à respecter leurs obligations de paiement mais aussi d'autres sujets que honnêtement j'invite M. Virassami à venir échanger avec nous parce que nous aussi on a notre lecture du sujet donc sur ce sujet là moi je suis vraiment preneuse d'un échange je veux dire une science de travail et d'un échange qu'on puisse bien comment on va dire ça bien poser de quoi on parle parce que la sécérité des calculs des cotisations moi je vais juste vous dire que nous on applique effectivement des taux qui sont décidés par la loi et absolument pas par nous et à partir de là le cotisant qui souhaite contester telle ou telle procédure qui serait mise en oeuvre par le recouvrement de voie de recours légale donc j'invite tout un chacun à prendre la responsabilité qu'il a à son niveau pour faire valoir par voie de recours tout signalement qui serait amené à faire mais c'est vrai que bon là parler un petit peu dans la généralité ça va être compliqué c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je fais et je suis fortesse vous m'avez devancé j'espère que vous accepterez que nous puissions communiquer après cette pandémie sur ce sujet voilà une fois le confinement levé le plus vite sera le mieux on espère après je voulais aussi vous remercier je n'ai pas fait tout de suite lors de mon intervention pour votre proposition de travailler au-delà des convictions que vous avez sur les cotisations et leurs calculs de façon à accompagner au mieux effectivement notre public commun parce qu'on a les mêmes objectifs même si on n'a pas forcément les mêmes avis sur le tour mais on a le même objectif et ça c'est important d'être aux côtés des cotisants pour pouvoir leur planter au moins la bonne pratique en attendant que la loi et les politiques fassent le travail de peut-être changer le cadre légal oui de toute façon je peux vous rassurer je travaille déjà avec votre président de la sécu monsieur Jean-Qui et son premier vice-président monsieur Monfort nous travaillons les trois de collaboration Parfait c'est une belle coproduction tout ça Séverine Méreau tous les travailleurs indépendants affiliés au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants quel que soit leur statut peuvent bénéficier d'une aide financière exceptionnelle ou d'une prise en charge de cotisation de la part de l'URSSAF est-ce que vous pouvez nous rappeler les critères d'éligibilité ? Oui tout à fait donc effectivement c'était le focus qu'on fera parce que le cadrage nous est arrivé la semaine dernière donc c'est vraiment une belle fenêtre pour en discuter nous avons effectivement entre guillemets récupéré on gère désormais comme l'a indiqué monsieur Virassami le RSI qui n'existe plus et donc on a intégré toutes les modalités de gestion notamment l'action sociale mais effectivement à ce titre là il y a une aide qui peut être mobilisée dans le cadre de cette crise pour les travailleurs indépendants au titre de l'action sociale alors c'est une aide qui va être complémentaire à l'aide versée par l'État donc j'ai bien entendu l'alerte de monsieur Virassami effectivement qui devra être certainement portée au niveau de la BRCIP je crois que c'est à ce niveau que ça se gère pour que effectivement le cotisant puisse avoir accès au site et s'inscrire en tant que bénéficier enfin solliciter en fait ces aides-là donc juste pour dire en introduction que cette aide d'action sociale est complémentaire à celle qui sera versée par l'État donc elle s'appelle c'est une aide financière exceptionnelle alors la branche recouvrement est plutôt orientée vers effectivement l'aide financière exceptionnelle plutôt que de la prise en charge des cotisations alors j'explique un petit peu pourquoi puisqu'effectivement là toutes les procédures de recouvrement amiable et forcés étant suspendues l'assemblée au réseau plus pertinent d'être plutôt sur une aide financière qui sera versée aux cotisants plutôt que sur une compensation sur ces cotisations dues voilà c'est un petit peu ça la philosophie générale pour faire simple donc cette aide-là c'est une aide financière qui sera étudiée au regard des critères d'éligibilité mais aussi des éléments que le cotisant nous fera remonter sur l'impact de la crise sur son chiffre d'affaires notamment alors les critères d'éligibilité ont été simplifiés dans le cadre de cette crise il faut avoir bon il y en a quelques-uns alors là tout ça vous allez retrouver toutes ces informations-là sur nos sites internet mais je les rappelle donc il faudra avoir effectué au moins versement de cotisation depuis l'installation il faut être affilié avant le 1er janvier 2020 et avoir été impacté bien entendu de façon significative par les mesures de réduction de suspension d'activité et tout ça ça va être comment dire objectisé pour le formulaire qu'il faudra télécharger sur le site alors un des sites que j'ai cité tout à l'heure ils sont accessibles via ces trois sites-là donc ursave.fr c'est cultureindépendant.fr mais également sur le site des auto-entrepreneurs donc ce formulaire doit être téléchargé par les cotisants renseigné date et signé et vous être renvoyé à l'adresse qui est mentionnée sur le site internet le RIB il doit être retourné avec le RIB et le dernier avis d'imposition donc les formalités comment on va dire les pièges justificatifs qui sont demandés sont également extrêmement allégés comme vous pouvez le constater et voilà très tout simplement après nous l'envoyer par voie dématérialisée qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus donc voilà j'ai un petit peu tout dit sur cette enfin sur la partie circuit alors c'est une aide qui va être qui va se monter entre 500 et 2000 euros donc elle est plafonnée à 2000 euros mais qui va vraiment être complémentaire aux aides de l'État dans la mesure où quand elle sera étudiée chez nous l'éligibilité du cotisant du travaillant et des pendants aux aides de l'État sera également appréciée dans le formulaire qui va être remplie voilà Est-ce que les auto-entrepreneurs vont bénéficier des mesures exceptionnelles mises en place par le réseau URSAF ? Oui tout à fait alors tout à fait donc les mesures les éléments que j'ai indiqués plus haut ils sont éligibles concernant l'aide financière exceptionnelle il faudra effectivement que leur activité soit leur activité principale ça va être un des critères des critères qui sera pris en compte pour l'aide au titre de l'action sociale Gérard Samy Oui de par mon expérience et mes enquêtes puisque autour de mon association le SNEG nous menons des enquêtes en permanence sur la situation économique et nous avons pu relever que par rapport à la proposition d'accompagnement qui a été faite par le gouvernement je peux vous dire qu'il y aura très peu d'élus très peu de chefs d'entreprise éligibles parce que les chefs d'entreprise vous savez par rapport à leur non-possibilité d'apporter alors pour la bonne part il y en a qui ne font pas les déclarations en temps normal ce qui les projette dans une situation particulière qui fait qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas apporter des éléments clairs par rapport à leur déclaration et donc ces personnes-là ne seront pas éligibles donc moi je parle sur l'aspect humain c'est quand même des chefs d'entreprise qui jusqu'à aujourd'hui même s'ils avaient des difficultés de fonctionnement et de déclaration mais qui quand même avaient des petits espaces de travail ce qui leur amenait un subside pour pouvoir vivre au moins et aujourd'hui vu que nous sommes en confinement et que ces personnes-là ne sont pas comment dirais-je en activité ce sont des chefs d'entreprise pour les auto-entrepreneurs et les micros qui n'auront pas de rentrée d'argent et donc je pense que quelque part ça ne dépend pas de vous mais comme nous sommes dans un espace de communication je pense que là le gouvernement n'a pas pointé l'œil sur cette situation particulière donc ce n'est qu'une question humaine et j'espère que vous allez pouvoir faire remonter cet aspect à vos supérieurs pour que une parcequelle puisse être ouverte à ce niveau-là deuxième question vous avez des chefs d'entreprise qui sont des indépendants qui sont en réel simplifié puisque il y a l'auto-entrepreneur il y a le micro-entreprise et il y a ceux qui sont réel simplifiés qui eux peuvent avoir un employé ou deux employés et j'ai entendu que le gouvernement permet aux chefs d'entreprise enfin demande aux chefs d'entreprise de payer les salaires ce qui est très bien sauf que j'ai lu que les salaires doivent être payés à 100% du taux horaire par le chef d'entreprise mais sera remboursé avec 2 euros de moins oui vous parlez des dispositions au titre du chômage partiel j'imagine au total tout à fait tout à fait donc le chef d'entreprise lui il paye à 10 euros 10 euros 80 10 euros 68 je crois si ma mémoire ne me fait pas défaut et il sera remboursé aux alentours de 8 euros et des poussières puisque cet argent-là sera réintégré au chef d'entreprise puisqu'il y a une enveloppe de plus de 300 milliards qui a été prévue par le gouvernement donc il n'y a pas quelque part une discrimination à ça il y a quelque chose qui me gêne le chef d'entreprise il paye le salaire à 10,68 il doit être remboursé à 10,68 je comprends bien votre intervention après c'est vrai que bon au niveau du recouvrement on ne pilote pas forcément ce dispositif-là donc c'est plutôt au niveau de l'adject c'est vrai qu'il aurait été intéressant d'associer l'adject à notre échange ça aurait été vraiment intéressant aussi avec la DRFIP de façon à avoir effectivement l'ensemble des interlocuteurs parties prenantes et partenaires autour de l'entreprise après ce que je voulais rajouter c'est que vous avez tout à fait raison on a une problématique sur l'accompagnement général de l'entreprise sur nos territoires on voit nous on peut ça fera partie certainement des éléments sur lesquels on pourra échanger j'espère voir quelles mesures concrètes on peut mettre en face peut-être avec les experts comptables qui sont extrêmement très très impliqués dans l'accompagnement du monde économique puisqu'on a pu échanger aussi avec eux c'est comment pour les très très petites entreprises les micro-entreprises ou même le travailleur indépendant qui n'a même pas de salarié comment on peut accompagner ce créateur d'activité en fait puisque c'est ça le sujet pour lui permettre d'être centré sur son activité et pas forcément sur l'administratif qui est extrêmement loin et qui n'est pas forcément sa première préoccupation quand bien même ça peut être extrêmement pénalisant pour lui parce qu'on sait que la machine quand elle déroute et bien effectivement elle ne regarde pas au cas par cas en fait donc là je pense qu'il y a un vrai sujet en fait sur ce point là j'ai saisi déjà le ministre de l'économie monsieur Bounod Le Maire sous la question très bien méro les cotisations de retraite complémentaire versées habituellement chaque mois sont-elles concernées par le report ? alors là je peux vous répondre même si effectivement la retraite complémentaire est gérée au niveau de la CGR donc c'est aussi un interlocuteur avec qui on a de la proximité non seulement en termes de procédure mais également en termes d'échange donc effectivement même si je ne prends pas leur casquette mais je peux répondre à leur place effectivement ces cotisations sont également concernées par le report au regard des échanges que j'ai pu avoir avec eux et puis aussi les experts comptables et c'est vrai que bon ce n'est pas géré à la CGFS même si le sigle se ressemble beaucoup mais c'est géré au niveau de la caisse de retraite par répartition voie de l'OPM voilà mais effectivement ces cotisations sont également concernées par le report je suis chef d'entreprise vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure pas question d'annuler simplement mes cotisations URSAF c'est pas d'actualité ça alors c'est vrai que c'est une question qui nous devait poser régulièrement c'est une question qui intéresse beaucoup beaucoup de monde et aujourd'hui on n'est pas capable de dire quelles seront les décisions quand on aura fait le bilan un petit peu de la période de confinement qui seront prises au niveau du gouvernement parce que là ça ne relève absolument pas encore moins de la CGFS mais même de la branche recouvrement c'est vraiment des mesures qui ne peuvent être prises qu'au niveau de la loi comme il a été fait par exemple dans le cadre de l'ouragan Yama suite à l'ouragan Yama voilà ça fait partie des mesures qui ont été prises au niveau de la loi de financement de la sécurité sociale d'effacer une partie des cotisations patronales et même aux salariés je crois en tant que patronales et du coup ça ne relève pas de notre périmètre du tout et on n'a pas effectivement cette information à ce jour Très bien Les suspensions des actions de recouvrement valent également pour les travailleurs indépendants les professions libérales les auto-entrepreneurs praticiens ou auxiliaires médicaux Tout à fait En forme de catégorie toutes catégories confondues sont concernées par les mesures que j'ai indiquées plus haut que ce soit un employeur salarié ou un travailleur indépendant quelle que soit sa catégorie Comment fonctionnent les accueils de l'URSSAF durant la période de confinement ? Tout est dématérialisé c'est ça ? Exactement Alors en fait nous avons une application très stricte de la consigne de confinement ne sont maintenues en activité vraiment uniquement les processus de travail qui ne peuvent pas être dématérialisés Je parle par exemple de la sécurité des sites ce type de fonction Les accueils sont pour quel que soit l'accueil d'ailleurs puisque la CGSS est multi régimes et multi branches donc l'ensemble des accueils de la CGSS se font par téléphone ça me donne l'occasion de vous rappeler qu'on a deux numéros de téléphone qui peuvent être contactés par les cotisants qui souhaitent poser une question soit d'ordre général qui n'auraient pas internet par exemple ou qui n'arriveraient pas à créer leur compte en ligne donc ils peuvent effectivement mobiliser nos plateformes téléphoniques le 36 98 pour les travailleurs indépendants et le 39 57 pour les employeurs donc l'accueil c'est donc par téléphone ou par voie dématérialisée donc par soit alors le site internet déjà quand vous y allez il y a quand même un nombre d'informations assez important des foireaux questions il y a aussi un chatbot donc vous pouvez poser des questions en ligne donc un automate répond à un certain nombre de questions maintenant effectivement si le niveau de la réponse n'était pas suffisant par rapport à la question posée la réponse téléphonique ou encore le mail et là la réponse sera encore plus précise ce qui sera vraiment adapté à la situation de la personne qui nous sollicite Tout est mis en oeuvre Séverine Méro pour qu'il n'y ait pas de bug on sait que ça arrive de temps en temps Oui on sait que ça arrive donc tout est mis en oeuvre en tout cas en termes de mobilisation le national est très très présent à nos côtés puisque tout peut s'agérer à distance maintenant nous avons des réunions régulières pour signaler d'éventuels des sanctionnements au niveau technique bien entendu on n'est pas à l'abri puisque ça n'est que de la technique mais voilà l'idée c'est de pouvoir au cas de dysfonctionnement réagir très très rapidement pour que les outils informatiques suivent et ça on sait qu'on en a besoin encore plus en temps de prise Pour les utilisateurs vous en avez parlé tout à l'heure du thèse des mesures spécifiques sont prévues ou pas ? Alors pour les utilisateurs du thèse c'est un petit peu le même type de mesure alors ces utilisateurs-là en particulier ont eu une communication on va dire dédiée puisque ce sont des utilisateurs qui sont habitués aux échanges dématérialisés donc par voie de push mail ils ont l'information on va dire en direct pratiquement actualisée dès lors qu'il y a une nouveauté on a le mail ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cotisants mais en tout cas tous ceux-là on a eu une information en direct qui leur est donnée régulièrement et effectivement ils sont concernés par les mêmes mesures que les autres catégories de cotisants puisque bon ce sont des employeurs il y a juste l'outil c'est juste l'outil déclaratif qui change le support le vecteur déclaratif qui change mais sinon ce sont les mêmes types de mesures qui leur sont effectivement appliquées Autre question qui est posée également comment seront pris en compte les frais professionnels engagés pour faire face à la situation actuelle ? Alors les frais professionnels engagés pour faire face à tout il n'y a pas quelque chose de plus précis parce que là je vous entends bien les frais professionnels c'est-à-dire ? Ben écoutez oui la question n'est pas plus précise D'accord ok alors j'imagine que c'est en termes de déclaration de toute façon les frais professionnels dès lors qu'ils entrent dans le périmètre des frais qui sont souviens à cotisation ils doivent être déclarés et donc ça ça nous donne aussi l'occasion puisque je n'ai pas encore en fait d'insister sur la nécessité de déclarer parce qu'autant effectivement le report des charges est acté donc le report du paiement est acté autant la déclaration est nécessaire parce que M. Virassam le fait de déclarer est très important et va nous être la condition de toutes les mesures qui seront éventuellement déployées après en termes d'accompagnement donc oui les frais professionnels doivent être déclarés maintenant c'est sur le paiement qu'on a des dispositions de repas pour l'instant de repas uniquement donc moi j'insiste les cotisants à déclarer de façon habituelle comme ils le font habituellement leur comment dire toute leur base qui sert au calcul des cotisations sachant que le paiement est repensé on a parlé du recours à l'activité partielle donc qui est facilité avec le chômage partiel vous avez déjà un retour les entreprises saisissent cette opportunité en Guadeloupe vous avez déjà des éléments qui vous permettent de le dire alors pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul en termes de statistiques sur ce que les cotisants ont pu mobiliser bon c'est vrai que là les premières dispositions ont été mises en place il y a à peine 15 jours donc on a très très peu de retours pour l'instant on vient juste d'avoir là mais on va les communiquer on doit les communiquer à la préfecture notamment qui nous a sollicité un certain nombre d'autres partenaires des chiffres qui sont en train d'être élaborés sur les cotisations qui ont été recortées les cotisants qui ont fait valoir enfin pas qui ont fait valoir parce que comme c'était automatique par défaut on prendra l'ensemble des cotisations qui n'ont pas été qui n'ont pas été payées sur le mois de mars voilà donc on commence juste à avoir les chiffres effectivement sur le chômage partiel pour l'instant on n'a pas encore de chiffres stabilisés on n'a pas encore l'antériorité de la période la profondeur de la période n'est pas encore suffisante pour en soi oui je pense que c'est une situation qui ira en crescendo puisque les retours que j'ai laissent à penser que ce type de procédure sera en augmentation puisque oui je pense puisque j'ai quelques éléments au chômage partiel de certains chefs d'entreprise ça commence à parce qu'il y a eu du mal à comprendre un petit peu le système c'est pas aussi évident par contre permettez que je puisse mettre un trait épais sur ma méfiance légendaire puisque comme à une certaine période lorsqu'il a fallu parler de la réforme des retraites que le président de la république avait dit que tout le monde toucherait 1000 euros et on s'est aperçu qu'il n'en est rien puisque ceux qui ont des carrières hachées ou trop faibles en revenu n'auront pas droit à cette pension donc ça c'est déjà un premier point quand ils ont parlé d'assurance chômage je vous invite à regarder l'article 51 qui rend inéligibles les micros et les auto-entrepreneurs donc j'espère sincèrement que les dispositifs qui ont été proposés par le gouvernement face à cette pandémie seront un peu plus concrètes et sincères parce qu'il y va de notre société guadeloupéenne de notre économie guadeloupéenne puisque vous savez tout comme moi puisque l'économie de Guadeloupe est basée sur plusieurs catégories d'économies l'économie normale l'économie parallèle et l'économie souterraine et donc aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'économies souterraines et parallèles continuent à fonctionner et l'économie normale bas de l'aile et de plus en plus aura des difficultés à exister donc j'espère sincèrement que l'État prendra le comment dire toute la latitude de cette situation pour nous permettre de nous en sortir et je le dis nous allons rentrer dans une situation sans précédent en Guadeloupe et je pense et j'appelle la sécurité sociale à avoir un peu plus de souplesse par rapport aux chefs d'entreprise parce que je peux vous dire sur les 80% d'entreprises qui constituent l'économie ce sont des TPE et sur ces TPE 80% 70-80% d'entre elles sont endettées socialement et fiscalement si il n'y a pas une souplesse par rapport à la sécurité sociale il ne faudrait surtout pas je ne vous demande pas ça à vous puisque vous avez des comptes à rendre mais vous avez quand même un petit espace une marge de manœuvre il faut avoir une petite souplesse par rapport aux chefs d'entreprise qui eux constituent l'économie du pays et que si tout le monde dépose la carte professionnelle imaginez un peu sur plus de 50 000 à peu près 40 à 50 000 TPE s'il y en a 20 à 25 000 qui déposent la carte on passera allègrement de 60 000 chômeurs à 80 voire 90 000 et là nous entrons dans une instabilité sociale terrible oui sur ce point là je peux effectivement vous garantir que nous tout ce qui pourrait être facilitant dans l'accompagnement des entreprises sera mis en oeuvre dans la mesure où effectivement c'est dans nos prérogatives et dans notre latitude donc ça oui c'est ça je pense que je peux le dire sans trahir la position de la direction générale de la CGSS maintenant c'est vrai qu'après nos prérogatives auront des limites ça il faut aussi le dire il ne faut pas laisser penser à nos côtés donc on pourra effectivement tout faire maintenant autre chose qu'on peut faire au-delà d'être dans l'accompagnement c'est aussi contribuer au niveau des acteurs politiques locaux sur la connaissance en fait vers un bien entendu recouvrement de la situation pour pouvoir l'objectiver éventuellement et faire remonter tous les signalements qu'on souhaiterait faire remonter au niveau des politiques et voilà être dans l'enrichissement des dossiers moi c'est ce qu'on peut aussi c'est ce sur quoi on peut travailler merci d'avance d'ailleurs et rassurez-vous là aussi avec le président de la chambre de métier monsieur Gabriel Foy et le président de la FTP monsieur Alain Nagam nous travaillons de concert pour pouvoir apporter les meilleurs les meilleurs éléments pour pouvoir s'en sortir de cette crise très bien Séverine Méreau nous avons encore quelques questions à vous poser on va essayer de les enchaîner assez rapidement les travailleurs indépendants profession libérale auto-entrepreneur peuvent-ils bénéficier de l'aide de l'état de 1500 euros et bien oui dans la mesure où il remplit ce certain nombre de critères alors bien entendu ça c'est un petit peu comme la CGR c'est pas entre guillemets géré à notre niveau en tant que tel puisque pour faire la demande il faut aller sur le site des impôts donc impôts.gouv.fr donc oui il faut toutefois effectivement remplir un certain nombre de critères qui seront précisés sur le site et l'articulation qu'on a comme je l'ai dit en début enfin lors de l'échange précédent c'est que l'aide exceptionnelle au titre de l'action sociale que nous allons lancer sera par contre effectivement modulée en fonction de la capacité du cotisant à bénéficier de cette aide de l'état voilà pour les particuliers à domicile qui relèvent du CESU comment fonctionne concrètement le dispositif d'indemnisation exceptionnelle alors là c'est très simple enfin très simple le CESU est géré donc au niveau national il faut pour les particuliers donc qui ont reçu par ailleurs un mail de façon automatique aussi un petit peu comme le thèse ce sont des centres nationaux qui gèrent ces dispositifs là donc les centres nationaux ont envoyé ont informé les personnes qui adhèrent en fait à ces offres de services des possibilités qu'elles ont de façon d'être comment dire d'avoir une compensation au titre du chômage partiel donc pour ce que j'en sais c'est l'employeur va un peu sur le même modèle que l'employeur professionnel on va dire verser le salarié à l'intégralité de son salaire pour le mois de mars par exemple puisqu'on est fin mars début avril et sera la déclaration suivante le CESU et les formulaires qui seront mis en ligne et qui sont déjà mis en ligne de ce salaire et seront remboursés sur 80% du salaire versé voilà d'accord tout ça est bien bien fléché oui c'est bien alors sur le site CESU c'est vraiment très convivial je l'utilise moi à titre personnel donc voilà c'est vraiment très 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 bien expliqué donc ça peut être très facilement mis en oeuvre par les utilisateurs du CESU qui sont par ailleurs utilisateurs donc habituels et qui sont tout à fait habitués à naviguer un petit peu dans ce site là voilà qu'est-ce qui est prévu en règle générale pour les utilisateurs papiers ceux qui n'ont pas internet ça existe encore oui ça existe encore ça existe encore alors ce qui est prévu pour eux c'est plutôt de les accompagner vers internet donc on sait que ça va pas être ça va pas être simple alors juste je rappelle pour les entreprises normalement en principe il n'y a plus de papier donc il faut le savoir même si bon quelquefois on rencontre des réticences à aller vers internet mais on est comme c'est comme un petit peu comme les impôts maintenant le vecteur que ce soit déclaratif ou le paiement normalement l'obligation c'est la dématérialisation donc c'est vrai que là on va être plus après dans l'accompagnement soit par téléphone là les équipes sont bien point vigilants sur ça soit par téléphone dans ce contexte de crise habituellement nous on a des espaces des espaces de bornes multimédia sur lesquels on accompagne physiquement les cotisations bon là on ne pourra pas mobiliser cette modalité là mais on va être plus dans l'accompagnement par téléphone parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de gérer en fait le papier comme on le fait habituellement donc ça va être vraiment de l'accompagnement à l'utilisation des sites internet Dominique Vérassamy une autre question je ne peux pas aller un petit peu dans le doigt fil de madame mais vous savez madame qu'il y a des chefs d'entreprise malheureusement qui se retrouvent en zone blanche au niveau internet et où ça ne fonctionne pas donc moi ce que je peux proposer c'est ce que je propose à ces personnes qui sont en difficulté quand même d'utiliser le bon vieux comment dire le transfert par la poste avec accusé de réception parce que là au moins ça prouvera que le document est arrivé dans un espace temps réglementaire c'est une possibilité sachant que c'est vrai que le traitement effectivement de cette transmission sera moins réactif donc dans l'urgence effectivement les personnes qui n'ont pas internet moi je les invite aussi à s'orienter vers des plateformes alors bien entendu c'est pas avec la plateforme qu'on va transmettre des pièces déclaratives mais ne serait-ce que pour signaler leur situation qu'on puisse nous voilà prendre en compte cela au niveau de nos flux entrants parce que du coup ils seront dématérialisés et le quotidien se sera signalé chez nous Très bien une dernière question Séverine Méreau les actions de contrôle URSAF approfondies ou pas qui étaient en cours auprès des entreprises sont-elles suspendues ou pourront-elles être annulées ? Alors ça c'est une bonne question qui effectivement intéressera beaucoup de monde puisqu'effectivement nous avions des actions de contrôle en cours donc nos inspecteurs bien entendu sont comme le reste de nos équipes en situation de confinement et de télétravail donc ce qui a été retenu de mettre en place c'est que les inspecteurs qui étaient déjà en lien avec l'entreprise qui faisait l'objet de contrôle parce qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle soit le contrôle n'est pas engagé du coup on ne va pas l'engager soit il était déjà engagé et on a demandé aux inspecteurs de prendre contact en fonction du niveau auquel le contrôle était parce que le contrôle peut être au début au milieu ou à la fin mais en tout cas quoi qu'il en soit les inspecteurs ont été chargés pour leur portefeuille de contrôle en cours de prendre contact avec les entreprises qui étaient en cours de contrôle de façon à en fonction du niveau de la procédure se mettre d'accord sur tout ce qui peut être fait à distance voilà maintenant dès lors qu'il s'agit d'aller dans l'entreprise là effectivement on a suspendu la partie qui correspondait à un qui nécessitait un déplacement d'entreprise donc là il n'y a plus de déplacement d'entreprise mais dès lors que les derniers échanges peuvent se faire à distance on les laisse se faire à distance pour autant la procédure de contrôle elle peut se solder soit par un contrôle ce qu'on appelle un contrôle qui va donner lieu à un crédit soit à des observations qui vont donner lieu à des ébils mais dès lors que les procédures de recouvrement sont suspendues le bout de la chaîne n'est pas couvert donc voilà c'est vraiment on s'adaptera en fonction du niveau de la procédure de contrôle et de la suite qui va être réservée au contrôle Vous rappelez vos contacts ? Oui alors nos contacts d'abord les plateformes téléphoniques pour vraiment les personnes qui ne peuvent pas nous contacter par internet soit qu'elles n'ont pas internet parce que ça existe effectivement M. Virat Hamil a rappelé soit parce que ça ne fonctionne pas il peut y avoir des problèmes informatiques donc le 3957 pour si vous êtes employeur ou si vous êtes travailleur indépendant le 3698 pardon ensuite nous avons les parlets qui sont effectivement les modalités à privilégier si vous avez cette possibilité puisque ça vous a premièrement accès à un certain nombre d'informations assez importantes déjà je veux dire en général mais aussi à des informations spécifiques à votre situation donc on a le site ursans.fr qui est réservé donc on vous a malentendu on vous entend mieux si vous pouviez reprendre alors je reprends au niveau du site internet ça vous va donc les sites internet le site www.ursaf.fr pour les employeurs pour les travailleurs indépendants profession libérale également pour ce qui est des travailleurs indépendants artisans commerçants ça va être le site ccu-indépendants et pour les auto-entrepreneurs le site dédié qui leur est dédié donc voilà un petit peu les modalités de contact et pour des questions encore plus précises il faudra créer votre espace en ligne ou l'utiliser pour nous envoyer des mails donc ça va nous permettre de vous répondre de façon un petit peu plus particulière voilà comment vous vivez cette situation Séverine Méraud au niveau de la CGSS vous êtes c'est très ambitissant parce qu'on va parler de vous quand même oui c'est très ambitissant comme expérience ça nous demande de développer du management à distance donc voilà ça nous demande d'organiser le télétravail qui n'était pas du tout déployé enfin en tout cas pas à cette échelle-là à la caisse aujourd'hui on a 50% de notre personnel qui était en télétravail on n'était pas si nombreux que ça pendant la crise puisque c'était uniquement les personnels par exemple les inspecteurs qui pouvaient faire du télétravail ou de quelques cadres mais c'est très ambitissant comme expérience et moi personnellement j'en tire du bon puisque ça nous demande voilà d'être imaginatif en termes de qui a utilisé de réactivité sur les demandes qui sont formulées par tel ou tel partenaire ou cotisant voilà non à la petite personne je trouve ça plutôt enrichissant voilà ça demande beaucoup par contre ça demande beaucoup en temps bizarrement parce qu'on est à domicile on penserait que non mais c'est vraiment c'est vraiment assez intense et c'est là qu'il faut avoir peut-être le point de vigilance avec les équipes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être à domicile pour être bien vigilant sur la répartition entre temps personnel et temps professionnel mais voilà sinon c'est très c'est très ambitissant Merci à vous Séverine Méreau d'avoir été en direct avec nous je rappelle que vous êtes agent de direction à la CGSS en charge du recouvrement des cotisations du régime général merci à vous je remercie beaucoup et je note que Mme Méreau est d'accord pour que nous puissions aller à la pêche ensemble oui je suis tout à fait d'accord je remercie à la pêche je ne sais pas à la pêche aux conditions je vais quand même donner oui tout à fait donc je dois rappeler que la chambre de métier avec son président M. Gabriel Foy a mis en place une plateforme qui permettra aux artisans d'avoir des réponses ou d'être ventilé sur d'autres plateformes et donc pour cela vous pouvez contacter Mme Armand Daomé au 06 90 26 41 20 ou M. Richie Jourson 06 90 35 44 32 voilà donc voilà et donc avant de parler de mes masques je voulais juste lancer deux petits appels je voulais dire que il a été constaté que je l'avais prévenu je l'avais dit au début de cette pandémie j'avais même été appelé par un média le préfet pour lui dire de faire attention parce qu'en période de guerre c'est connu les prix s'envolent il y a pas mal d'abus depuis quelques jours j'entends sur les médias que beaucoup de personnes se plaignent du prix du poisson du prix de ceci ou de cela et donc par conséquent j'invite fortement le préfet encore une fois à mettre en place un dispositif pour contrôler les prix et je demande déjà au client qui achète vous avez le droit d'exiger un reçu ou une facture c'est quelqu'un qui est déclaré à l'obligation de vous donner une facture et comme ça si le prix est exagéré vous pourrez toujours faire ça remonter auprès du CODAF ou je ne sais pas quelle structure deuxième chose que je voulais dire ce matin en montant vers télévision éclairage j'ai eu des comportements de personnes sur la route qui méritent d'être signalées des personnes qui ne respectent pas parce que vous savez entre les radars parce que quand ils arrivent au radar ils freinent pour être dans la vitesse mais entre les radars comme il n'y a pas de voiture ils accélèrent j'ai même vu un petit gamin avec une motocyclette qui faisait une warriere c'est pas très intéressant et la dernière chose que je voudrais dire avant de parler de mes masques si je tiens c'est qu'en passant vers Bananier j'ai vu quelqu'un qui faisait de l'éco-buage au bord de la route qui brûlait des feuilles ou je ne sais pas trop quoi je rappelle que l'éco-buage est une notion qui est interdite par la loi donc voilà et j'attire les services de l'état sur ces points là parce que nous sommes en période de confinement c'est pas le moment pour se laisser aller et à n'importe quoi donc restez chez vous restez confinés alors mes petits masques alors vos masques alors donc depuis depuis le début avec une radio bien connue et un animateur qui est connu David et Jeanne j'ai lancé un appel à mes collègues couturiers pour la fabrication de masques parce que nous avons une pénurie de masques ici et même l'effort colossal qui a été fait par Mme Borrell à acheter des masques ou même Cap Excellence à acheter des masques ces masques là n'arriveront pas systématiquement assez rapidement ça arrivera mais peut-être pas assez rapidement donc nous les couturiers nous avons proposé de la fabrication de masques en tissu qui sont lavables et de grâce comme je l'ai dit plusieurs fois arrêtons cette psychose de masques homologués parce que les masques en tissu ne seront jamais homologués les seuls masques homologués sont les masques pharmaceutiques et les masques chirurgicaux et donc quand on voit par exemple la fabrication de masques en Inde est-ce que c'est une vidéo qui circule où on voit les conditions dans lesquelles les masques pharmaceutiques sont fabriqués quand on voit en Chine comment à certains endroits ces masques sont utilisés et fabriqués et donc je préfère encore avoir mes masques en tissu et donc par conséquent il est important que les personnes qui savent qu'on puisse faire des masques pour leur famille proche déjà ça mais nous nous fabriquons non pas pour le personnel soignant nous fabriquons pour le peuple lambda c'est-à-dire les caissières les ébroueurs les auxiliaires de vie les dockers parce que j'en ai livré et celui que j'avais ce matin en arrivant c'est un masque et j'ai fabriqué plusieurs pour un policier national je dis bien un policier national qui m'en avait demandé un et il m'a demandé ce que je pouvais faire pour ses collègues c'est avec un plaisir immense que j'ai remis quelques masques ce matin à ce policier donc nous sommes très contents du travail que nous fournissons et donc voilà je remercie madame la sénatrice Jasmin qui en a parlé au préfet parce qu'il y a des choses en cours il y a des choses en cours bon je ne peux pas trop en parler maintenant parce que je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants mais croyez-moi avec mes collègues couturiers nous serons probablement pris en considération dans la fabrication de ces masques voilà donc mis à part ça je vous demande de ne pas prendre à la légère cette pandémie c'est une situation inconnue au monde et juste pour terminer pour dire que nous ne sommes pas au début nous ne sommes pas à la fin de notre peine puisque une émission que j'ai suivie dernièrement révèle que dans la nature il y a près de 2 milliards de virus qui se baladent 1 milliard de virus qui se baladent il y en a eu 3 000 seulement qui sont identifiés et très peu dont on a un vaccin ou autre donc on ne sait pas encore puisque l'homme a cette fâcheuse habitude de prendre ce qu'il y a d'enterrer dans la nature et de faire venir jusqu'à nous et bien c'est à cause de ça peut-être que nous avons des situations compliquées alors faites attention lavez-vous les mains respecter les gestes barrières et tout ça rester à distance comme nous l'avons fait sous ce plateau de télévision éclair on a respecté les normes en arrivant je me suis lavé les mains avec une solution et en partant je vais le refaire et donc merci merci d'avoir écouté un petit peu ces recommandations on reste positif optimiste pour la suite tout à fait tout à fait oui je suis confiant parce que nous avons une chance en Guadeloupe nous sommes sur un petit territoire entouré d'eau 1500 km² donc facilement contenable puisque avec les mesures de non pénétration parfois ou les vols qui sont suspendus on sera moins impacté probablement par rapport à ce virus et puis les Guadeloupéens dans l'ensemble mis à part quelques personnes qui bravent les autorités mais dans l'ensemble nous pouvons dire qu'à 98% les Guadeloupéens respectent le mot d'ordre de confinement et j'ai appris ce matin que la Martinique le soir est en confinement total ici nous avons quelques communes mais est-ce qu'il faut en arriver là je ne sais pas mais s'il faut qu'on arrive à un couvre-feu total il faut en arriver vous êtes favorable oui je suis favorable le soir le soir les gens n'ont rien à faire dehors rien à faire mais à part les personnes qui sont comment dirais-je déclarées pouvoir le faire mais sinon les personnes n'ont rien à faire à l'extérieur le soir faites tout ce que vous avez à faire avec vos autorisations du mot rempli et signé et là vous restez chez vous très bien confiné merci à vous Dominique Vira Samy merci d'être venu jusqu'à nous je rappelle que vous êtes le président du SNEG donc sauvez notre entreprise Guadeloupéen merci encore je remercie Télévision Eclair de m'avoir permis de communiquer avec la population de Guadeloupe c'est un plaisir nous partons standard donc de FM ETV Guadeloupe pour retrouver Max Mathiazin le député Max Mathiazin bonjour monsieur le député bonjour monsieur le député bonjour à tous les auditeurs parfait je dis auditeurs oui également également voilà au téléspectateur téléspectatrice de TV ETV EFM FM que vous pouvez écouter en simultané sur le 96 101 et 103.2 je salue vous voilà et vous avez les salutations de Dominique Vira Samy je lui rends l'appareil parfait Max Mathiazin vous avez été très actif en soutien à l'UGTG qui a été intenté devant le TA de Bastère action couronnée de succès donc au bénéfice de l'UGTG et vous avez demandé la mise en application immédiate de l'ordonnance du 28 mars prise donc sur la requête de l'UGTG on en prend le chemin ou pas ? écoutez cette demande vient du fait que je ne suis pas actif seulement je ne suis pas actif seulement sur la demande de l'UGTG la requête de l'UGTG je suis actif et comme d'autres collègues les autres collègues parlementaires sur la question du coronavirus cette pandémie qui touche la Guadeloupe jusqu'au moment où je vous parle je vous rappelle que nous en sommes je n'ai pas encore le bulletin pour aujourd'hui mais je sais que nous en sommes à 5 morts avec 117 contaminés et c'est la raison pour laquelle j'ai suivi attentivement tout à l'heure les recommandations de Dominique Virassami donc il m'a semblé tout simplement que cette requête était de bon sens je l'ai déjà dit c'est la raison pour laquelle non seulement j'ai suivi le déroulement de la procédure mais également j'ai salué le fait que l'UGTG avec à sa tête Elidomota avait obtenu gain de cause il me semble que les juges du tribunal administratif de Bastère face au danger qu'on représente le coronavirus face à cette pandémie ont pris la bonne décision ont pris une décision sage en disant qu'il fallait absolument que nous ayons d'une part les tests en quantité suffisante je crois qu'ils en avaient demandé 200 000 et ils ont également demandé ils ont fait injonction à la direction de l'hôpital de mettre à la disposition suffisamment de médicaments notamment la chloroquine avec l'autre composante antibiotique pour soigner la population Oui ça serait malvenu de la part de l'Etat de contester cette décision Je crois que ce serait très malvenu parce qu'il s'agit d'un principe de précaution qui a été appliqué par les juges et un principe de protection de la population face à cette épidémie le président de la République a bien dit que nous sommes en état de guerre il y a eu des mesures d'exception qui ont été prises par la loi et par ordonnance je suppose que cela fait partie de toutes ces mesures d'une part de précaution mais des mesures de soins qu'il faut apporter dans l'immédiat à notre population Je rappelle qu'aujourd'hui le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre puisque j'ai entendu hier sur une autre antenne une interview donnée par le professeur qui s'occupe d'épidémiologie et il a dit très clairement qu'ils appliquent déjà ce protocole ils appliquent ce protocole sur les patients qui sont en début de contamination alors je ne comprends pas pourquoi et je ne comprendrais pas pourquoi il faut attendre que les poumons des patients soient attaqués que ces patients soient déjà dans une situation désespérée pour pouvoir leur appliquer ce traitement qui semble vous donner des résultats parce qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant et donc il faut absolument prendre toutes les mesures nécessaires d'essayer ce médicament et le mettre en application de sorte que nos patients et ceux de nos congénères qui sont atteints de coronavirus puissent s'en bénéficier Donc l'UGTG avait totalement raison d'intenter cette action il aurait fallu que la classe politique unanime suive ? La classe politique je pense que peut-être que tout le monde n'a pas réagi moi je me suis dit que pourrais-je faire lorsque ce jugement a été prononcé cette ordonnance a été prononcée par le tribunal administratif j'ai trouvé que c'était de bon à la loi et je n'ai pas hésité à faire un courrier à la directrice de l'ARS qui est en charge de l'organisation du système de santé en Guadeloupe pour lui dire qu'il faut absolument dans l'immédiat mettre en application cet ordonnance et d'autre part et commander tout de suite les doses qui sont demandées qui ont été demandées par l'UGTG qui ont été approuvées par le tribunal sans que le tribunal précise les procités bien sûr mais je suppose que le tribunal a pris connaissance des quantités demandées par le syndicat et je trouve que c'est une action que nous devrions tous saluer en Guadeloupe ceux qui sont qui adhèrent au thèse de l'UGTG ceux qui sont à l'UGTG ou qui ne le sont pas je pense que chacun à notre niveau comme l'a fait l'UGTG apporte sa pierre à l'édifice et c'est une belle pierre qui a été portée à l'édifice que nous devrions saluer l'avenue des voix s'élèvent pour se projeter dans des actions futures contre le gouvernement jusqu'à la haute cour de justice de la république vous comprenez vous partagez vous adhérez à ça pour le moment nous ne sommes pas là je vous le dis franchement j'entends beaucoup d'informations contradictoires ce que je sais c'est que nous avons été en tout cas dans l'hexagone et même en Guadeloupe un peu je veux dire durs à l'allumage c'est à dire que nous n'avons pas fait nous n'avons pas tout de suite réagi le gouvernement n'a pas réagi parce que chacun avait minimisé la portée de cette épidémie je constate qu'aujourd'hui le gouvernement a fait des mesures pour essayer de rattraper le coup notamment en matière de livraison de masques et de matériel il y a un autre volet qui est un volet économique que je salue puisque le volet économique nous permet petit à petit de voir comment nous pourrions sauver l'emploi sauver les entreprises très petites entreprises voire l'UPL mais pour ce qui concerne le volet sanitaire nous avons beaucoup beaucoup tergiversé nous tergiversons encore parce que ce qui va qui doit arriver n'est pas encore arrivé à telle enseigne que le département et je salue l'action de madame Josette Borel qui est en charge une bonne partie de la santé en Guadeloupe lorsqu'elle a pris la décision de commander 300 000 masques pour protéger les Guadeloupéens nous savons moi je vois des reportages de votre télévision quand je la regarde et je vois au centre hospitalier universitaire notamment les professionnels de santé travailler avec avec ou pas souvent sans protection au fait de cet hôpital ce n'est pas normal nous savons que le personnel et de santé se trouvent au fond en première ligne au contact avec les malades ils rentrent chez eux ensuite parce que ces personnes ont une famille et je trouve qu'on a trop tardé pour délivrer un minimum de protection aujourd'hui il y a des masques qui s'y occulent et on leur alloue des masques mais ce n'est pas suffisant il faut des blouses des surblouses des protections je regarde la télévision je regarde les images sur internet et je vois combien dans les autres pays notamment en Chine en Corée là où ils ont vraiment combattu le coronavirus comment ils sont protégés surprotégés à telle enceinte qu'on dirait des cosmonautes par conséquent je crois que pour le moment pour le moment et j'ai une pensée pour les familles de ces personnes des cinq personnes décédées parce qu'une personne c'est toujours ou de décédées c'est toujours une personne de trop mais je me dis qu'il faut qu'on fasse tout pour protéger la population protéger ceux qui sont au contact des malades ceux qui travaillent dans les EHPAD les infirmiers à domicile les agents de police qui sont obligés de faire les contrôles la gendarmerie et surtout ceux qui travaillent dans les prisons parce que les gardiens de prison parce qu'au moment où je vous parle il y a une émeute il y a eu une émeute ce matin à la prison de Guyane et parce que non pas de venir des gardiens mais des prisonniers eux-mêmes qui ont refusé que les gardiens viennent à leur contact sans masque sans protection et je crois que cette révolte a été tout est rentré dans l'ordre au moment où je vous parle mais ce sont des choses qui interpellent vous craignez aussi pour nos centres pénitentiaires nos prisons ici en Guadeloupe Bemao-Baster ce qui est révoltant ce qui est révoltant c'est que comment expliquer plutôt que le directeur de prison en Guadeloupe et je crois que ça s'est passé à Bastère est pu garder devers lui 8000 masques sans pouvoir les distribuer aux gardiens alors que l'on sait que ces gardiens sont face à une population hétérocrite ces gardiens peuvent être eux-mêmes il faut le dire personne n'est à l'avri peuvent être des porteurs sains au moment où je vous parle je crois savoir qu'il y a 4 gardiens de prison de la prison de Bastère qui sont en confinement donc leur cri a été un cri de révolte mais un cri juste un cri légitime qu'il fallait entendre par conséquent et le prétexte c'était de dire qu'il n'y en avait pas pour la Martinique la Guyane peut-être la Réunion alors on n'en donne à personne et voilà c'est ainsi que l'on peut mettre en danger la vie d'autrui parce que pour des raisons d'état pour des raisons liées à des considérations plus ou moins administratives alors qu'il y a danger il y a danger nous savons tous que nous sommes une terre potentiellement contaminée parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes de nos concitoyens qui étaient en croisière qu'il a fallu les faire entrer et qu'ils n'ont pas tous loin sans fond observé les mesures de confinement qui leur avaient été dictées donc il y a là une organisation qui se met en place j'espère que le matériel va arriver il semblerait qu'il y ait un bateau qui doit arriver un bateau de bâtiment de la marine de guerre qui doit arriver qui s'appelle le Dixmun mais je viens d'apprendre par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaï que ce bateau ne sera pas un bateau hôpital alors que ce n'était pas ce que nous avait dit le président de la République et je viens d'écouter une interview où elle dit la porte-parole du gouvernement dit que ce bateau ne sera pas un bateau hôpital mais un bateau destiné à assurer de la logistique et à assurer une forme de sécurité civile c'est pas ce qui avait été dit on n'est pas dans le même cadre là c'est pas ce qui avait été annoncé par le président dans le même cadre parce que moi et comme d'autres et comme peut-être vous-même nous avions fondé notre espoir sur la possibilité lorsque si jamais ce que je n'appelle pas de mes voeux si jamais cette épidémie venait à s'étendre et venait à être plus forte au sein de notre population que nous puissions avoir une espèce de arbre une espèce de sas où nous pourrions réfugier et protéger certains de nos malades et bien ça ne semble pas du tout le cas et d'autant plus que nous sommes des îles si nous sommes des îles et disséminés dans l'océan alors je vois mal comment on peut on pourrait transporter des malades en Martinique transporter des malades en Guyane si la Guyane et la Martinique je ne parle même pas des îles de notre archipel et sont déjà saturées en termes de lits d'hospitalisation et de lits de réanimation donc tout ceci m'interpelle d'ailleurs j'ai eu ma collègue Justine Benet tout à l'heure nous nous apprêtons à faire un courrier au président de la république lui-même pour lui demander de bien nous préciser si ce navire est un navire qui aura je ne dis pas un navire hôpital mais qui pourrait accueillir des malades avec les équipements nécessaires ou si c'est simplement un navire qui vient assurer la sécurité civile et une certaine logistique voilà toute la réflexion mais nous sommes tous sur le pont nous ne sommes pas seulement étiens nous sommes actifs à plus tard hier nous avons eu avec les deux présidents de collectivité territoriale de la Guadeloupe et l'ensemble des députés et sénateurs nous avec la prise directrice de l'ARS nous avons eu une longue conversation une conférence téléphonique avec le préfet nous avons fait le pont sur la question non seulement de l'évolution de l'épidémie mais également sur la question des moyens alors ce que je sais et je le dis à la population c'est que les moyens qui vont arriver notamment les masques vont parce que les masques c'est la froid d'un poigne aujourd'hui en Chine concernant les masques et les équipements et ces équipements vont être alloués en priorité au personnel soignant au personnel soignant de tous ordres et que la population elle-même n'est pas prête véritablement à trouver des masques en vente libre à moins qu'il y ait des initiatives qui se prennent pour se protéger donc d'où l'initiative qui consisterait à fabriquer des masques en voie de l'eau par ceux qui ont le savoir-faire et je crois que d'autres n'aiguillera Virasamy en a déjà parlé et l'un des artisans de ce projet de même qu'on a pu fabriquer un gel hydro alcoolisé avec la ressource guadeloupéenne de même qu'on pourrait mettre en oeuvre le savoir-faire guadeloupéen pour que nous puissions mettre en place ce système pour que la population puisse se protéger tant soit peu Vous restez avec nous Max Mathiazin nous allons évoquer d'ici quelques instants l'autre actualité de cette journée nous le disions le fameux décret qui permettra d'avoir recours dans nos départements donc aux médecins cubains notamment est paru au journal officiel c'est fait à présent alors quelle est la teneur de ce décret élément de réponse tout de suite avec Marius Mathieu